Ça a toujours été quelque chose qu'on a entendu, mais depuis que Justin Trudeau a été élu, c'est quelque chose qu'on entend encore plus. Je vais parler de la fameuse phrase « Retourne dans ton pays » et je trouve ça totalement ironique de notre part pour une certaine raison. Le 19 mars 1534, notre charmant ami Jacques Cartier reçoit la mission par le roi de France de tenter d'aller découvrir de nouvelles îles et de nouveaux pays pour tenter de rapporter en France une grande quantité d'or et de richesse. Fait que là, lui, il part avec 61 membres d'équipage sur deux bateaux et il finit par tomber sur Terre-Neuve. Et finalement, le 24 juillet, il finit par planter sa croix à Gaspé et puis après, il revient en France. Bref, tout ça pour dire que si on y pense vraiment, à l'origine, on est tous des Français de France. Donc, en théorie, quand vous dites « Retourne dans ton pays », c'est l'équivalent de faire ça. Tu s'en es gonna be! Hein? Allô? Hé, salut Simon, ça va? Ouais, tu... Ouais, moi ça va très bien. Qu'est-ce que je voulais te dire, donc... Ah oui! Je voulais te dire une chance. On retourne dans ton pays. Hein? Tu veux genre... Quoi? Bon, ok... Parce qu'en tant que telle, si on remonte dans le temps, nos premiers ancêtres sont partis de France pour venir en Amérique grâce à Jacques Cartier. Donc, en théorie, on est tous des immigrants. Et là, on voit tout plein de gens qui sont comme « Fuck les immigrants », qui retournent dans leur pays, ils veulent juste voler nos jobs, ils veulent juste nous imposer leur croyance, etc. C'est vrai que je suis pas d'accord avec tout ça. Comme juste le fait que dans les garderies, mais pas seulement là, qu'on peut plus dire « Joyeux Noël », mais qu'on doit dire « Joyeux Noël », alors que c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Oui, sinon, juste le fait qu'il y ait des gens qui puissent aller voter à Tunicap, j'en connais pas plus sur leur religion, mais il m'a semble que pour 5 minutes de vote, ça change pas grand-chose, que tu l'ailles ou pas. Je connais un gars de la série qui a maintenant sa propre compagnie, dont à lui seul, il y a 70 employés, dont le 3 quart, ce sont des Québécois. Fait qu'arrêtez de dire que les immigrants vont juste venir ici pour voler nos jobs, parce que vous savez que c'est pas vrai. C'est juste que ces temps-ci, dans certains pays, ça me va pas du tout, ce qui fait qu'il y en a certains qui émigrent. Mais dis-toi une chose, as-tu envie d'avoir des chances que ta famille et toi se fassent suer dans un environnement propice pour éduquer ton enfant? Je penserais pas, non. Au lieu de seulement critiquer ceux qui émigrent au Québec, essayez donc de comprendre ce qu'ils vivent. Sans oublier tout ce qu'on a fait aux Autochtones, lorsque nos ancêtres sont arrivés ici. On a volé leur territoire, on a propagé une épidémie de maladie, on les a forcés à se proverser au christianisme. Faites la guerre, donc, on était pas le plus évolués côté armes, donc on s'en est servi pour commettre une tonne de meurtres. Donc, considère qu'un immigrant qui passe à côté de toi, il est pas si nuisible que ça. Bien au contraire, c'est un humain comme toi et moi, qui seulement avait des croyances différentes de la nôtre. Puis ça, vous devez comprendre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada